salut les flippés on se retrouve pour l'animation pinball quiz enregistré ça fait déjà plusieurs fois qu'on enregistre ça le temps de trouver le bon réglage j'espère que ça va passer cette fois désolé pour nos amis sur twitch mon ordi n'a pas voulu continuer le stream donc on enregistre la suite et vous verrez ça en bonne qualité je l'espère sur youtube voici nos deux équipes bali et williams de ce soir les les concurrents du jeu équipe bali présentez vous s'il vous plaît moi c'est mathieu de nantes donc je suis le gérant du bar le clip tonique du bar à flipper à nantes j'en rajoute un petit peu au passage et au passage je viens de créer ma société flipptonique donc si vous pouvez l'aider ma page aussi c'est du plus l'occasion de flipper 9 dépannage la totale je suis avec les copains on respecte les gestes barrières évidemment équipe williams moi c'est je ferais équipe qu'il ya ça avec mes camarades nico et kevin on est là pour la première de sébastien pour plus de qu'il ya encore un petit peu de bug mais on verra bien l'enregistrement sinon ça aurait été un coup dans l'eau mais c'est pas grave on continue maintenant maintenant on s'arrête salut c'est kevin je pense qu'il y en a pas mal qui me connaissent et puis bah je suis bien content d'être là pour la première de séb et avec les copains ce que je découvre ce que je connais déjà un peu et puis bah toujours sur les paliers sur facebook et puis voilà avec vous c'est un plaisir bon moi nicolas de rennes j'écouvre un peu tout le monde une bonne ambiance et de la soirée et vive alain shabat burger quiz et bon on va commencer sans plus tarder on a déjà pris beaucoup de retard mais ça vous ne le savez pas vous qui regardez la vidéo donc les miss le jeu va se dérouler en quatre étapes la première étape va être comme dans chaque début de partie sur un flip en général pour les plus anciens c'est moins le mais sur les les plus récents c'est le cas un petit ball save à des questions les questions à poser à tour de rôle à chaque équipe une bonne réponse alors on va poser la question sans les propositions si l'équipe répond correctement sans les propositions alors à deux points si elle ne répond pas correctement sans les propositions on va afficher les propositions et si elle répond bien avec les propositions un point et on passe à l'équipe suivante etc etc donc on va faire un tosse pour le le départ comme tosse qu'est ce qu'on va se faire allez le premier qui me cite le nom d'un flipper zakaria bien joué équipe bali tout le monde attendait bon équipe bali c'est vous qui allez commencer première question quel est le nom du premier flipper à proposer un affichage dot matrix checkpoint c'est une bonne réponse sans les propositions donc c'est directement deux points les propositions étaient terminator 2 checkpoint gilligan's island teenage mutant ninja turtle et bien sûr c'était checkpoint la bonne réponse équipe williams quel est le nom du deuxième flipper qui s'est le plus vendu au monde deuxième parce que tout le monde sait que le premier c'est l'adams avec 20 270 exemplaires plus 1000 collectors qui ont été fait par la suite après si vous êtes sur l'indiana jones tous les deux vous êtes peut-être pas tort après ouais bah au pire l'indiana jones c'est guère vous en pensez quoi allez on met ça ouais on va parler de l'indiana jones alors ce n'est pas l'indiana jones voici les propositions alors est-ce que c'est réponse à la famille adams est-ce que c'est réponse b le hate ball bali en 1977 réponse c est-ce que c'est le flash de williams en 1978 réponse d est-ce que c'est le raven de gottlieb en 1986 à la dame c'est normalement je croyais plus de vingt mille exemplaires sans compter les collector alors c'est show the night après le raven je ne sais pas trop si j'ai pas c'est quoi après le hate ball je me dis c'est chaud comme ce que le hate ball il y en a pas mal aussi plusieurs éditions et tout à peut-être le hate ball en fait ouais j'ai l'encodage de la vidéo qui en peut plus là ça y est c'est revenu oh my god hate ball c'est une bonne réponse ouais c'était inattendu totalement inattendu équipe bali en quelle année est apparu le premier flipper utilisant un spinner quelle année donc si vous me donnez l'année directe comme ça ce sera deux points sinon avec les propositions ensuite ce n'est pas 1967 voici les propositions réponse à 1962 avec le williams kingpin réponse b 1963 avec le gotlib swing along réponse c 1964 avec le gotlib happy clown réponse d 1965 avec le williams moulin rouge kingpin kingpin il y en a pas c'est toute une rangée de cibles je vois au fond moi je vois pas que c'est ma chat le spinner le happy clown petite info on le voit derrière Sophie d'avant tous les jours à affaire conclue il y en a un il me semble eh oui avant juste avant il y en a un sur le williams swing along donc c'est une mauvaise réponse malheureusement ah c'est ballot équipe williams quel flipper a introduit le concept de magna save ouais et là sur tous les dot récents black knight 2000 black knight tout court le premier c'est le seul que je connais la vie de mes collègues alors votre réponse black knight black knight c'est une bonne réponse deux points pour l'équipe williams les propositions étaient ali circus black knight ou embryon et la bonne réponse était black knight équipe bali quel est le seul flipper à proposer six afficheurs digitaux pour six joueurs donc on parle bien d'un flipper plutôt ancien avec des afficheurs digitaux on parle pas de dot matrix lcd ou quoi que ce soit on parle d'afficheurs digitaux je crois que c'est le six million dollar man est ce que c'est votre réponse et ben regardez votre score c'est deux points bien joué quelle connaissance quelle connaissance incroyable ça nous fait quatre points pour l'équipe bali trois pour l'équipe williams on continue équipe williams lequel de ces flippers n'est pas un flipper hybride jeu vidéo flipper donc là je vais devoir vous afficher les propositions alors parmi tous ces flippers il y en a trois qui sont un mix jeu vidéo flipper et un nom réponse à cavman réponse b baby pacman réponse c granny and the gators réponse d super mario bros je me mémoire sur super mario bros c'est un vidéo mode un vidéo mode mais c'est tout c'est pas un jeu qui mêle le flipper aussi après baby pacman est considéré comme un jeu vidéo pas du tout non ah ok ouais c'est vraiment comme un mix c'est vraiment c'est un mix entre une bande d'arcade avec un joystick et un flipper quoi si tu veux c'est super mario bros super mario c'est votre réponse c'est la bonne réponse équipe bali allez même style de question bien sûr pour pas faire de évidemment ah non ce sera ce sera ce sera pour plus tard ce sera pour plus tard la même question ok quel est le premier flipper à proposer une photo sur la bag glace à la place d'un dessin c'est un gotlip c'est sûr ah la réputation de gotlip c'est sûr mais ils ont tout inventé c'est vrai c'est eux un peu de monte carlo diamond lady c'est bon diamond lady alors lequel est le premier ah c'est que des jolies translits c'est vraiment gotlip c'est je pense qu'il y a pas eu de photo avant c'est que du joli alors j'ai pas fait gaffe à l'ordre des questions mais je vois la suite qui arrive là je vais vous afficher les propositions donc il n'y aura pas deux points pour cette question mais qu'un seul point si vous choisissez la bonne réponse pour rapport à l'équité donc réponse a est-ce que c'est le hard body de bali réponse b est-ce que c'est le genesis de gotlib réponse c est-ce que c'est le tx sector de gotlib réponse d est-ce que c'est la raven de gotlib c'est une bonne photo une bonne photo euh lequel est le premier c'est ça lequel est le premier A, B et D ce sont des photos euh la propre lequel est le premier hard body il est affreux c'est possible ah il est magnifique l'hard body ah 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 un noir fait du plateau et sans me cheveux j'irai entre le genesis et l'hard body plutôt l'hard body je pense ah 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 3 et 2 types contre un bali c'est bizarre qu'il y ait un bali c'est bizarre qu'il y ait un bali c'est bizarre qu'il y ait un bali quelle est votre réponse ? il n'y a qu'un seul bali c'est pas normal qu'il y ait qu'un seul bali c'est trop suspect euh et c'est peut-être un piège ah ouais carrément ouais ah et que j'ai joué à aucun des 4 je ne connais aucun des 4 de cette génération mais je vois très bien les images c'est pas des grands jeux à part le tx sector tx sector ça va mais c'est vrai que les autres je n'hésite si c'est normal je n'hésite attention avec Gottlieb avec Nicolas attention ah pardon un point en moins pour l'équipe bali non je déconne il y a du Gottlieb dans sa game room oh la 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 il y en a au moins 6 à côté de nous ah ouais euh allez dis ce que tu veux c'est toi le patron hard body hard body le plus beau et non c'était le Raven pas de point pour l'équipe bali ah vous l'aviez l'équipe Williams moi je l'avais je l'avais le hard body mais je crois que le hard body est sorti en 86 et le hard body ça va être un ou deux ans plus tard ah bien 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 j'ai même pas noté les dates là mais ok je crois hein j'ai pas d'appeler il va falloir beaucoup donc à l'équipe Williams lequel de ces flippers chez Williams ne fait pas partie de la trilogie ayant pour thème les parcs d'attractions alors on a là dedans dans les propositions A Comet B Hurricanes et Funhouse des Cyclones Cyclones et Hurricanes c'est parcs d'attractions si j'ai pas de bêtises Comet aussi Funhouse c'est pas ça Comet tu dors le Comet en premier tu dors le Cyclone en 2 et le Hurricanes le dote en 3 le Funhouse avait rien à vendre avec ça Un parc d'attractions ? Un parc d'attractions mais il fait pas partie de la trilogie Ah ok Je pense hein Je sais pas si il est valide mais je crois que le Funhouse il est encore de plus Je validerais aussi moi Alors ? Je validerais le Funhouse ouais Funhouse ? C'est la bonne réponse Ah ouais Ouais c'est ça La question était pas évidente hein je suis d'accord Oh C'était un peu d'attractions quand même Oui mais c'était pas la trilogie Piton Angelo et tout le bordel quoi C'est vrai Allez bah vous avez une question du même style maintenant équipe Bali Lequel de ces flippers chez Williams ne fait pas partie de la trilogie Pinbot ? Est-ce que c'est The Machine Bride of Pinbot ? Est-ce que c'est Revenge of Pinbot ? Est-ce que c'est Pinbot ? Ou est-ce que c'est Jackbot ? Allez c'est vrai Revenge of Pinbot The Wet Room The Last Chance Bonne réponse Ah oui qu'il n'y a pas que des questions difficiles Du coup Stern est en train de le créer Merci Sébastien Ah 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 Et dernière question pour l'équipe Williams Quel acteur n'a pas voulu que sa photo apparaisse sur la baglace du flipper Apollo 13 ? Est-ce que c'est Gary Sinise, Bill Paxton, Tom Hanks ou Kevin Bacon ? C'est une question parce que je connais par coeur mais je n'ai pas du tout des acteurs faits Il y a peut-être déjà un piège à savoir s'il y a un des acteurs qui ne joue pas dans le film Alors là... Forcément je connais toi vraiment que c'est Gary Sinise mais alors après les deux autres je les connais pas du tout Geoffrey, une idée toi peut-être ? Bah... ça me dit rien apartement Là t'as un acteur, enfin t'as le dessin d'un acteur mais j'avais l'impression que c'était Bruce Willis mais il joue pas dans Apollo 13 Non Donc genre c'est strictement rien les gars Tom Hanks ça me parle pas déjà Peut-être Tom Hanks il est pas dessus, je pense pas qu'il soit dessus Kevin Bacon On a le droit à l'appel d'un ami Ah non, on est pas dans qui veut gagner de l'argent en masse là Tu pensais quoi toi ? La réponse D Dis toi, tu sais quoi toi ? Ouais je sais pas franchement Je me fais confiance Bah allez je m'appelle Kevin, Geoffrey dit Kevin, on va dire Kevin Bacon Et malheureusement c'était Tom Hanks, toujours se fier à la première idée C'était pour rester au matin nul, c'était pour faire 5 partout c'est-à-dire Et lui c'est dans son scaphandre C'est lui qui a dans son scaphandre Et c'est la fin de la première partie Nous allons passer maintenant au multiball Multiball Alors vous allez jouer tous ensemble Il va falloir maintenant que chacune des équipes que vous déterminiez à un son de buzzer Quelque chose, un son, un mot, une syllabe, quelque chose Qui sera votre son de buzzer pour pouvoir répondre Je sais pas C'était quoi ça ? Ça va ? C'est bon ? Bonne idée Je sais pas Poète poète Multiball, tout simplement C'est un peu long quand même Il y a poète poète pour William, ce qui est pas mal Poète poète, et donc Bali c'était quoi ? Refais le moi que je... Poète ! Ah c'est aussi poète, d'accord Donc il y a poète et poète poète Ah ouais ça ressemble, je peux changer Je peux faire tut-tut ! Ouais c'est mieux, c'est mieux Il y a tut-tut et poète, ok Tut-tut pour Bali et poète pour William, on est d'accord On est d'accord ! Donc, je vais vous donner Des noms de flippers Et vous allez devoir me dire si c'est Stern Electronics, Stern Pimball ou les deux Donc qu'on se mette bien d'accord Stern Electronics c'est les vieux années 70 début 80 Stern Pimball c'est les récents de 2000 jusque maintenant Ou les deux Donc avant de donner la réponse, je veux entendre le son de votre buzzer Ça marche Ok, vous êtes prêts ? Donc là ce sera... Donc écoutez bien Et c'est le premier son de buzzer que j'entendrai Après je vous laisse le temps de répondre et puis après on donne les points Vous êtes prêts ? Stern Pimball Si je vous dis... Dracula Tut-tut J'ai entendu tut-tut, c'est qui tut-tut ? C'est Bali Votre réponse ? L'ancien Stern Oui donc Stern Electronics Stern Electronics Oui, bonne réponse, un point On continue Vous êtes prêts ? Oui Batman Tut-tut Oui Bali Stern Récent, Dark Knight et Batman 66 Ouais, c'est ça Allez Un point Attention, vous êtes prêts ? Ouais Austin Powers Tut-tut Ouais Tut-tut Stern Récent Ouais Ouais Ce mois-ci j'en achète un Ensuite, vous êtes prêts ? Quicksilver Pouet Pouet Williams C'est ça Hop Ouais c'est serré hein Attention, vous êtes prêts ? Ouais Iron Maiden Tut-tut Tut-t Ouais Bien, c'était le piège Vous êtes prêts ? Oui Sea Witch Tut-tut Tut-tut L'ancien Ils ont refait le Beatles C'est pas les dos Ouais c'est presque les 2 Bravo T'es bien C'est exactement ce que j'attendais Super Vous êtes prêts ? Oui Magic Pouet, pouet Pouet, pouet Then Electronics Yes. Et le dernier, ACDC. TUTUT. Oh, je dis WETWET. T'as le pinball ? Ouais. ACDC, ACDC Pro, Premium, Lucie, Goal, Prolet. 18, c'est serré, c'est bien. OK, on va passer maintenant aux missions. Alors, au menu aujourd'hui, je vous propose... Mission A, des questions sur le dieu du design, Pat Lollor. Mission B, Stern Pimble des années 70 à nos jours. Réponse C, l'histoire du flipper pour petits et grands. Vous avez intérêt à avoir révisé vos classiques pour cette catégorie-là. Équipe Bali, vous avez la main. C'est à vous de choisir en premier. Pat Lollor, allez. Pat Lollor. Dieu. C'est parti. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. Quel bel homme. Quel bel homme. Allez. Quel est le nom du premier flipper créé par Pat Lollor ? Est-ce que réponse A, c'est Earthshaker, Whirlwind, Bands Iron ou Dale Dean ? Non, c'est Earthshaker. C'est Earthshaker, c'est vrai ? C'est un numérique. C'est un numérique, Bands Iron ? Non, c'est un numérique. Non, c'est un numérique. Le Bands Iron et Earthshaker, c'est... Ah, il mène d'où, t'es merde. Non, non, flûte. Si, mais Bands Iron, du coup, il mène d'où, je sais que c'est rien. C'est un numérique, Bands Iron, 87 ? Earthshaker, je viens. Earthshaker, allez, on va lire. C'est votre réponse, Earthshaker ? Ouais. Eh, c'était Bands Iron. Ah, j'ai pas noté la date, mais c'était son premier. Comme quoi, il a commencé direct par Super Original, lui. Ah, le gars, le seul flipper au monde qui a une bille qui monte dans le fronton avec un... C'est ça. Ah, c'est celui-là, oui, je vois. Ouais. Deuxième question. Combien de flippers produits, donc combien de flippers, pas en nombre d'unités, mais en nombre de modèles, Pat Lollor a-t-il créé ? Est-ce que c'est 14, 18, 39 ou 45 ? 14, 18, 30, 45. C'est un résumé là, tu as la réponse. Donc, on parle bien, on parle pas de prototypes, de choses qui n'ont jamais été vendues, alors que combien de modèles différents il a créés et qui ont été vendus au total ? C'est plus de 14, c'est sûr. Alors déjà, on va en lister. On a les 4 d'avant, Bands Iron, Earthshaker, Whale Wind, Kaladin, Family Adam, Style Light Zone, Rock Show, Willy Wonka, Shrek, Factory, Family Guy, Shrek, Freak, Seinfraker. Je suis en train, on est loin. À mon avis, ça a beaucoup de temps. Freda Ous, Fennage, Frédie. Adam Génie. Si vous nommez les 45 flippers qui affiche, il vous suit pas en plus. Allez, il me faut une réponse Bien joué 18, c'est ça Question suivante Quel est le nom du premier Prototype jamais produit Créé par Pat Lelor au tout début de sa carrière En 1987 Est-ce que c'est Tornado Wreck'n'Ball, Funfair Ou Willy Wonka Wreck'n'Ball C'est facile Wreck'n'Ball C'est pas mal comme ça Et c'était un flipper Qui avait exactement la même gueule Que le Bonsai Run Allez, bonne réponse Question suivante Quel est le nom du premier flipper Créé par Pat Lelor à son arrivée Chez Stern en 2001 Est-ce que c'est Twilight Zone Rollercoaster Tycoon Monopoly Ou Ripley Believe it or not C'est après C'est pas le Ripley C'est pas le Ripley Ripley 2004 Rollercoaster On va être en pareil Monopoly 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 Oui Bonne réponse Hop Allez Mathieu Le Ripley C'est en 2005 Et dernière question Je crois en 2005 Sur quelle base de flipper Est basé l'unique modèle Good Morning America Apporté spécialement par Stern Pour l'émission du même nom Donc ils ont fait un flipper Good Morning America Qu'ils ont apporté à l'émission Qui est une matinale Sur une chaîne américaine Et ils ont pris comme modèle Soit le Grand Prix Slash NASCAR Soit le Family Guy Slash Shrek Soit le CSI Ou le Monopoly Donc qu'est-ce qu'ils ont pris Comme exemple Et puis ils ont changé Les plastiques L'impression plateau Etc Ah là Là il faut être une pointure Sur le Patelolore Pour savoir ça C'est vrai C'est vrai C'est un peu dur Cette question Allez vas-y Bon on va dire Si et ça Et c'était Alors Il y avait peut-être Dans la réflexion Ce que j'ai pensé En réfléchissant En se disant Le design du Family Guy Ils l'ont refait pour Shrek Pourquoi pas L'avoir refait Pour Good Morning America Et c'est le cas Si je dis pas de conneries Ça doit être un flipper De couleur bleue Ouais c'est ça C'est ça Il est horrible Il est juste horrible Ouais il est moche Ouais Ils ont dû en faire 5 ou 6 peut-être Dans le monde Je crois Il y a quelques-uns Qui sont sortis Bon bah pas mal Vous avez pris un peu d'avance L'équipe Bali Bon Équipe Williams Maintenant Il vous reste La mission B Stern Pimball Des années 70 A nos jours Ou la mission C L'histoire du flipper Pour petits et grands Moi je serais Moi je serais plus Pour le Stern Je crois Ça a l'air d'être Plus facile Jojo Je sais pas Plus le Stern Toi aussi peut-être Ouais plus le Stern Ouais bah on va peut-être Partir sur le Stern Allez c'est parti Pour le Stern Première question Quel est le nom du tout premier flipper sorti chez Stern Electronics Est-ce qu'il s'appelait Pimball Est-ce qu'il s'appelait Stampede Est-ce qu'il s'appelait Iron Maiden Ou est-ce qu'il s'appelait Orbiter One Orbiter c'est tard C'est années 80 Il y a années 80 Iron Maiden ça doit être 79 Un truc comme ça peut-être Un peu plus avant Par contre Pinball et Stampede Ça me parle pas Pinball peut-être C'est le Pinball de chez Stern Je crois Le Pinball Il me semble Vous êtes dubitatif les gars J'aurais dit le Pinball J'en suis à Oji C'est plus Pinball Parce que c'est un des premiers flippers Dans le marché A Roy Ipon Micron C'est votre appareil Oui oui Il me semble que c'est fin 70 C'est Orbiter Le truc spécial C'est en 80 Je crois Je dirais le Pinball C'est votre réponse Pinball Je te suis Je suis Je suis Equipe Bali Vous avez une idée Oui Pinball Et c'était Stampede Oh merde Oh bah merde Tout le monde croit Que c'est le Pinball de Stern Le premier Mais non 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 Ah On s'est fait avoir Question suivante Quel est le nom du seul flipper Chez Stern Pinball Donc là on est chez les récents Pouvoir accueillir 6 joueurs en même temps Est-ce que c'est Wrestlemania Sharkes Shootout Harley Davidson Ou Playboy Donc il y a un Dot Et génération D'après Chez Stern Où tu peux lancer Une partie à 6 joueurs Je crois que c'est le Sharkes Shootout Parce que comme c'est dans la finition Des Sega Qui jouent à 6 Je crois que c'est le Sharkes Il me semble que quand tu lances tes parties Pour faire les boules de billard Et tout Je crois que tu peux jouer à 6 Il me semble Le Harley Davidson Je crois pas Après ça dépend quelle édition Mais même quand il arrive Les Playboy c'est à 4 Harley Davidson Qui joue à 4 Moi perso T'as dû connaitre le Bali 91 Mais Je crois que c'est le Sharkes Harley Davidson Chez Sega On pouvait jouer à 6 Ah Ouais C'est pour ça Le Sharkes Il a la suite de Sega Stern Et enfin Avant que ça Fusionnait Ouais je sais pas C'est entre les deux je pense Je sais pas là Je lève le choix aux experts Et aux puristes Go Joffrey tu penses que c'est plus le Harley Ça te parle Le Harley 2ème édition Chez Sega C'était 6 joueurs Après donc Chez Sega C'est sorti de 3ème édition Je pense qu'ils ont continué à la nier Alors c'est quoi votre réponse ? On va dire le Harley Davidson Le Harley ouais Bien joué Bonne réflexion Parce que c'était en pleine phase Où Stern Rachetait Sega Donc Harley Davidson Les premiers modèles Sont sortis estampillés Sega Et après ils sont sortis estampillés Stern On fait un point de plus C'était bien l'histoire de Bien joué Ouais ouais Et il y a que Sega Qui faisait des dots 6 joueurs Il me semble Comme le Viper et tout Ouais Question suivante Quel est le flipper chez Stern Electronics Donc dans les anciens Qui c'est le mieux vendu ? Est-ce que c'est Dracula ? Sea Witch ? Stars ? Ou Météor Ah il faut connaître son Stern Ouais ouais Après ouais Moi c'est plus la nouvelle génération Mais Sea Witch Ça a marché ça Sea Witch Qui c'est qui reçoit tout le temps des messages là ? Ouais c'est madame ma femme Tu peux baisser le son Ou mettre sur vibreur C'est gentil Merci Ouais moi j'aurais été tenté De taper un Sea Witch Mais je sais pas du tout Là j'ai un gros doute Moi j'en sais rien Les Balis savent On est tous les trois d'accord D'accord Je vous laisserai le temps De donner votre réponse après Bali Joffrey ? J'ai pas d'idée Nico ? Et Dracula Ça aurait pas marqué plus que ça Les flippers ? Ouais je sais pas Parce que Enfin Je le vois Mais j'ai pas l'impression de le voir partout Je sais pas Ouais je sais vraiment pas J'aurais peut-être dit Sea Witch Mais par pure connaissance du nom Est-ce que t'en penses Je lui offrais mon part sur Sea Witch ou pas ? Ouais Sea Witch Moi je vous suis Parce que j'ai pas la réponse du tout J'ai pas non plus la réponse Mais j'aurais dit Sea Witch Bali vous pensiez à quoi ? Nous on aurait dit Météor C'est celui qu'on voit le plus passer quand même Eh ouais C'était Météor Allez question suivante Allez on va se refaire On va se refaire Quel est le nom du fondateur de Stern Electronics ? Est-ce que c'est Gary Stern, Sam Stern, Edward Stern ou Jean-Claude Stern ? Jean-Claude Stern Bon on va éviter Je dirais que c'est Edward Edward je pense pas Par contre il me semble que le papa de Gary c'est peut-être bien Sam Ou le tonton Je sais plus comment ça se passe dans la famille Gary a repris Stern dans les années 80 ou 90 Moi je dirais que c'est Sam Ouais moi je pense que c'est Sam Stern Il me semble que le premier fondateur de Stern ça va être Sam Stern Et après Gary a repris Ok Quelle est votre réponse ? Sam Stern Bonne réponse Au top Et dernière question Quel flipper de Stern est le mieux classé dans le classement Pinside actuellement ? Est-ce que c'est le Jurassic Park, Deadpool, Lord of the Rings ou Sea Witch ? Ça se joue entre le Lord et le Deadpool je crois J'ai pas vu qu'un moment alors Le Lord je crois qu'il est bien noté quand même J'espère que ça a pas changé depuis une semaine ou deux Parce que j'ai dû écrire la question il y a bien deux semaines Geoffrey ça te parle Nico peut-être ? Non Moi je suis sur le Lord Ouais moi aussi Même si le Deadpool il a bien été noté aussi Mais le Lord je crois que de base Je partais aussi sur le Lord Ouais bah le Lord je crois qu'on est tous d'accord Le Lord of the Rings C'est votre réponse ? Ouais Et c'était le Jurassic Park Il doit être 5 ou 6ème un truc comme ça J'avais dit que ça faisait 3 ans que j'y t'ai pas vu Ça dépend des sites Ça dépend des sites Voilà c'était sur Pinside Bon Ok 13-10 c'est bien c'est serré C'est vrai que j'ai même pas dit au début à combien on s'arrêtait Est-ce qu'on s'arrête à 25 ou 30 ? On va s'arrêter à 30 On va faire durer le plaisir un peu Plus c'est bon plus c'est bon Alors ça c'était l'autre catégorie On va passer au vidéo mode maintenant Dernière étape avant la finale Et je vous ai écrit une finale depuis hier A la place de télétravailler J'ai écrit 10 questions Bravo Bon Alors vidéo mode c'est très simple Je vais vous montrer la photo D'un bout de plateau D'un bout de plastique De flip Et va falloir donc Me faire le son de votre buzzer Qui est je le rappelle Bali Tu tuts Ok Les tututs et les pouet-pouettes Donc il va falloir d'abord le son de votre buzzer Ensuite vous avez quelques secondes pour vous donner votre réponse Par contre On va jouer pour 3 points 3 points la bonne réponse Mais si vous donnez une mauvaise réponse Les points vont à l'équipe adverse Ok Ok Donc est-ce que vous voyez là Ou est-ce que vous voulez que je vous le mette comme ça Là ça va C'est un peu petit Ok bah je vais switcher entre les caméras alors Pas de soucis Alors Vous êtes prêts On est prêts Quel est ce flipper N'oubliez pas de me faire le son de votre buzzer avant Donc Bali c'est tutut Et Muliam c'est les pouet-pouettes C'est ça C'est ça Allez c'est parti 3 points par bonne réponse Si vous donnez une mauvaise réponse Les points vont à l'équipe adverse Tutut Tutut Bali Bien joué 3 points Allez Suivant Vous êtes prêts Oui On voit pas Kevin en gros plan J'ai un doute Parle Sébastien On voit pas l'image Ah il faut que je Ok 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 Je parle je parle je parle On voyait l'image Là on l'a ouais J'ai un gros doute Je sais pas Mettez en vue présentateur Mettez en vue présentateur Et bloquez sur moi Je dirais C'est un terme Tutut Tutut ouais Flag 2000 Putain c'est ce que je pensais Non C'était le météore Merci Nico Tu t'es porté pour moi 3 points pour l'équipe Williams Du coup Allez Suivant Vous êtes prêts Attention 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 Je vais un petit peu parler Alors histoire que ça reste affiché Tadam Pouet 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 J'ai entendu The machine Bred of the bot Bien joué 3 points Oh et l'équipe Williams remonte Cesse partout Attention Image suivante Vous êtes prêts Allez je vous la mets en plein écran Pouet pouet J'ai entendu un début de pouet Et après un tut Alors ça va être compliqué à juger Mais comme j'ai entendu un début de pouet C'est Williams qui va répondre Désolé Et medieval madness Bien joué Alors le suivant Tac Tac Attention C'est parti Tutut Centaure Bien joué 19 portcets serrés Oh la vache C'était bien le centaure Donc Attention Suivant Vous êtes prêts Tac Pouet pouet J'ai entendu Evil cannivel Evil cannivel Exactement Merci Attention Le suivant Tutut Tutut Génie Génie Bien joué Yes Bravo Eh c'est serré Oh la 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 Est que c'est serré J'espère que j'en ai préparé assez On est pas loin de la fin Ça devra aller j'espère Alors hop Suivant Alors 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 l'image s'il vous plaît l'image image 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 alors personne on a l'image non vous l'avez pas allez indice c'est un récent il est de 2016 je crois de chez stern pinball alors non ça vous dit rien en plus il est je vais vous donner un indice regardez ma caméra ouais voilà enfin et oui c'est le batman 66 allez suivant vous êtes prêts attention top tout 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 wizard of oz non c'est le hobbit c'est le hobbit 3 points pour l'équipe williams qui remonte du coup la vache on va jamais y arriver si j'ai plus d'image après bon on s'arrêtera là non mais je crois que j'en ai encore je me souviens quelle la dernière j'espère qu'on n'arrive pas la dernière là on est je crois que ça va être là on n'est pas loin de la dernière je pense bon on va voir on va voir je n'ai peut-être pas préparer assez vous êtes prêts attention et tac le le tu dis le hobbit c'est le houdini et je crois que c'était la dernière question on aurait mieux fait de s'arrêter à 25 ça fait 28 pour l'équipe bali je crois pas que non il n'a pas d'autre à bombe bien joué équipe bali sur la dernière ligne droite bien joué les gars bon vous êtes prêts pour la alors lequel d'entre vous faire la finale qui d'entre vous bali équipe bali a une bonne mémoire qui le tente mathieu ce sera le wizard mode alors kévin on entend énormément ta compagne dans le micro je pense que ça va un petit peu nous perturber alors soit coupe ton micro ou fait quelque chose j'ai coupé ni merci merci là il faut là il faut du calme il faut de la concentration on va se faire l'ambiance ou pas je n'ai pas j'ai pas d'effet spéciaux encore sur le stream j'ai j'ai mes fiches alors tu es prêt concentré tu m'entends bien ok c'est parti alors je vais te poser 10 questions tu vas devoir mémoriser les réponses et me les redonner les 10 d'affilé dans l'ordre donc c'est des questions relativement faciles mais il va falloir mémoriser les réponses et me redonner les 10 dans l'ordre une fois que j'ai fini de poser les dix questions ok ok allez c'est parti est ce que 100 millions sur l'attaque from mars c'est un bon score il me répond par oui ou par non donnez moi le nom d'une technique qui consiste à faire passer la bille d'un batteur à un autre si vous ne savez pas répondez post pass je réponds quoi j'ai pas entendu post pass ok suis-je riche si je possède un big bang bar vous avez le droit de me répondre je m'en fous citez moi un nom de constructeur de flipper encore en vie aujourd'hui citez moi un nom de constructeur de flipper qui n'est plus en vie aujourd'hui donnez moi le nom de votre chaîne préférée twitch qui stream du flipper ne vous trompez pas sur cette question s'il vous plaît donnez moi le nom d'un streamer américain de flipper d'être flipper par exemple buffalo pinball etc il y en a plein n'importe est-ce que un million sur le flash gordon c'est un bon score quel terme emploie-t-on lorsque la bille file tout droit entre les batteurs sans possibilité de la sauver pense à un truc avec des ailes qui volent le terme anglais ça peut marcher aussi ou un tout droit enfin ce que tu veux vous m'entendez toujours hein toujours je suis là je suis là je m'entends ouais 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 on n'a plus l'image mais en tant que temps que vous avez le son c'est bon et dernière question comme j'ai la flemme d'écrire une dixième question donnez moi la réponse à la première question c'est parti à toi alors 100 millions sur un AFM pour Cédric c'est un très bon score c'est pas terrible ok changer la bille de côté je connaissais pas le nom mais je vais dire un post-pass ouais si t'as un big bang bar vends le et achète toi 4 sternes 9 ok du coup un constructeur existe encore on a sternes un qui existe plus trop on a Gatib ouais une super chaîne de twitch j'ai une soirée critique qui me vient en tête très bien très bonne réponse dead flip c'est bien ouais ouais après je dirais qu'un million c'est ouf c'est un gros score ok on peut passer un avion entre les batteurs mais moi je dis que c'est dans le cul ok ok et la dernière ah la dernière ah bah c'est l'AFM je pensais qu'il en manquait une la même réponse que le 1 c'est non pour l'AFM bravo bravo franchement là bravo c'est pas trop cher mais comment t'as fait on a plus ta caméra je sais pas pourquoi mais comment t'as fait pour mémoriser ça aussi bien quoi non non je vous promets et non c'est l'ordinateur échec de la connexion à la caméra sélection arrête de tour vidéo non non y'a aucun papier et putain j'ai regardé un paquet de froid burger quiz et tu vois je pensais qu'il me manquait une t'as gagné un renegade oh la vache vous avez gagné une Jeep renegade bah non c'est la caméra tu vois qui a décidé de lâcher au dernier moment ah bah heureusement qu'elle a lâché que au dernier moment après le PC la caméra tout ça bon ah ça y est bon il n'y a aucune triche il n'y a pas eu de triche Nicolas on ne peut pas le faire de vous voyez ah bravo ça coupe un petit peu chez vous là t'arrives à remettre la caméra Nico ah ça y est c'est revenu ah bravo 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 gagnant il n'y a pas de triche il n'y a pas de papier il n'y a rien bravo franchement il faut que j'ai un son d'applaudissement c'est pas possible il faut que je me note ça félicitations alors tu vois dès que je vais ouvrir mon bar tu vas venir faire un petit tour et puis on va se faire tous les pipeurs du bar et on va le voir et tu sais je viens souvent sur Nantes et bien en plus mais t'es jamais venu me voir tu me dis rien ah non mais maintenant je vais venir te voir ah voilà bon ben merci à tous merci à tous nous on va continuer à discuter un peu entre nous après on va dire juste au revoir à Youtube merci d'avoir regardé cette première émission désolé de ne pas avoir pu la faire en live la prochaine je vous le promets qu'elle sera en live j'espère que ça vous a plu dites nous dans les commentaires en dessous de la vidéo si ça vous a plu s'il y a des choses qui vous ont plus plu que d'autres n'hésitez pas à critiquer tant que c'est constructif c'est très bien quoi le but c'est d'améliorer cette émission c'est un premier G voilà à voir ça ne demande qu'à être amélioré voilà j'ai plus qu'à vous souhaiter ben voilà de bonne continuation dans le flip et on se retrouve très bientôt dès que je retrouve mon PC de streaming ciao Youtube salut 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 tout le monde salut salut